Edward Bernays, considéré comme le fondateur des relations publiques, a révolutionné au début du XXe siècle la nature de la communication. Pour cela, il a considéré que le produit et ses fonctionnalités pratiques importaient moins que ce que l'imaginaire y mettait. Il a donc créé des imaginaires dans les produits, comme le changement, la liberté, le progrès, la créativité, etc. Il a ainsi fait de la cigarette un symbole de la libération de la femme. Il a inventé le bacon comme élément traditionnel du breakfast américain. Il a aussi, par exemple, pour faire augmenter les ventes de savon, un produit dont la fonctionnalité est l'hygiène, transformé celui-ci en une base pour organiser des concours de sculptures sur savon, faisant ainsi du savon un symbole de créativité pour tous. On peut se poser la question de ce second contenu, symbolique, du produit par rapport à l'objet travail. Qu'y a-t-il dans le travail, en dehors de son contenu technique ? Qu'est-ce qui est proposé à l'œuvreur ? Beaucoup aujourd'hui se posent ainsi la question du sens que l'on trouve dans son travail et comment le trouver ou l'exprimer, voire comment convaincre les candidats du sens qu'ils pourraient trouver dans leur travail, comme si le travail ne pouvait avoir qu'un seul sens. Or, en regardant le monde du travail et les attentes des œuvreurs ou des candidats, que voit-on ? Des visions très différentes. Pour certains, ce sera du fun, pour d'autres, de la liberté, des amis et des contacts sociaux, du développement personnel, une bonne ambiance, de la créativité, des relations avec des personnes impressionnantes, de la souplesse dans les lieux et les horaires, de la stabilité de l'emploi, le prestige social de l'employeur ou du secteur économique, de la considération. Pour d'autres, enfin, tout simplement, de l'argent pour faire d'autres choses, et notamment, nourrir sa famille. À l'évidence alors, dans ce cadre, et par rapport à ces cibles diverses, les jeux, les distractions, les séances de team building, les baby-foods, n'ont alors qu'une validité extrêmement limitée et aléatoire. Ces gadgets n'offrent aucun sens précis, sauf éventuellement dans ce qu'ils disent quant à cultiver un mythe de l'employeur sympa. Pire, un collaborateur peut finir par souffrir éthiquement. La souffrance éthique est un concept émergent. Il apparaît quand il y a contradiction entre ses valeurs propres et les valeurs prêchées dans l'organisation. Il y a alors dissonance cognitive. Quand est-elle acceptable par l'individu ? Jusqu'où ? L'organisation peut-elle la réduire ou laisse-t-elle à l'individu la charge de la résoudre ? Quand déclenche-t-elle la démission, active ou passive ? En management stratégique des RH, dans le cadre de notre système social, un peu chamboulé dans ses attentes, cela implique probablement plusieurs choses. Tout d'abord, qu'il va falloir mieux connaître ce que cherche le plus la personne, le candidat, le talent. Il va falloir aussi mieux préciser ce que l'entreprise a à offrir par rapport à cette recherche. En d'autres termes, on ne peut pas plaire à tout le monde, il va falloir chercher les meilleures adéquations et parfois offrir le meilleur catalogue quand cela sera possible. Il va falloir aussi apprendre à savoir préciser clairement ce qu'on a à offrir, sans le bullshit des réunions de recrutement. Mais encore plus profondément, il va falloir s'interroger sur la capacité d'une entreprise à mettre en acte ce qu'elle promet. Autrement dit, revoir vraiment le business model du travail dans l'entreprise, pour que les personnes y trouvent ce qu'on leur a promis qu'elles y trouveraient. Si l'on considère que le capital humain est stratégique, c'est le moment de mettre cette conception en acte.